de ce colloque. Il est une parole du père Henri Cafarel qui me semble résumer notre colloque. Il faut croire en ce que vous faites et le faire avec enthousiasme. Le père Angelo Palleri, le postulateur romain de la cause du père Cafarel, a demandé ce colloque pour montrer la portée internationale de la personnalité du fondateur des équipes Notre-Dame. Les organisateurs de ce colloque mesurent l'ampleur du message du père Cafarel et sont intimement persuadés de sa sainteté. L'enthousiasme les a portés. Pour eux, comme pour tant d'équipiers, le père Cafarel est un maître, un vivant. Il continue de nous instruire et sa vie, sa personnalité, le ton de sa voix nous touche toujours. Pour vous donner quelques conclusions de ce colloque, il me semble qu'il faille répondre à cette question. Quels sont les aspects saillants qui éclairent notre connaissance du père Cafarel ? Disons d'abord, Dieu fait bien les choses. S'il est une réalité qui caractérise le père Cafarel, c'est celle de l'amour. « Ma substance, c'est l'amour ! » s'écrit-il en écho au récit de sa vocation qui est à l'origine de tout. Le Seigneur l'a préparé dès cette rencontre fondatrice à sa mission auprès des couples et aussi auprès des veuves. Nous l'avons vu. Ce sont eux qui sont venus lui demander son aide. Le père Cafarel a toujours répondu à des demandes et sa réponse a toujours été « Cherchons ensemble. » Apôtre du mariage et maître de prière, thème de ce colloque. Ces deux titres lui appartiennent et sont inséparables. Tout est en germe depuis le début. La prière était source de tout en lui. Et on l'a répété souvent, j'attribue vraiment tout à la prière dans ma vie. Donc, le père Cafarel a écouté, cherché, étudié. Il n'était pas suffisant d'avoir une approche pragmatique et d'en tirer des orientations pour la vie des couples et des veuves. Le père Cafarel a voulu fonder toute cette recherche théologiquement. L'anneau d'or pour les couples, offertoire pour les veuves, ont bâti ce que nous appelons aujourd'hui la spiritualité conjugale. Une spiritualité sans fondement théologique, sans ancrage dans le mystère de Dieu, n'en est pas une. Le travail du père Cafarel, il nous a été montré qu'il ne travaillait pas seul et qu'il était entouré par des prêtres et des laïcs éminents. Le travail du père Cafarel fut celui d'un responsable, c'est le mot, responsable. On ne lance pas les couples, les veuves ou tout autre fidèle dans le vide. L'anneau d'or, la charte des équipes, ses livres aussi, sont les supports que donne un responsable, un maître, à ceux qui lui font confiance. Encore ceci, les prêtres le savent. Faites parler des fiancés de leur amour, ils sont inépuisables. C'est toute la vie qui naît. Le père Cafarel a touché ce point vital des couples. Quand il leur parlait, chacun était concerné. Peut-être est-ce une des raisons de l'expansion des équipes Notre-Dame. Les couples se donnaient le mot et puis l'on venait. Encore aujourd'hui, il en est ainsi. on veut réussir son couple. Mais l'expansion a une autre raison. L'exemple brésilien est convaincant. O exemple brésilien est convaincant. Pedro e Nancy Mancao, descobrindo l'Anne d'Or, no Brasil, escrevem ao padre Cafarelle que é esse o caminho de santidade com que outros eles procuram. Que com outros eles procuram. Momento muito comovante e fundador para todos nós. é Deus que é o Mestre e que inspira esse encontro, essa procura, essa mesma procura etiológica. tem um carisma. Há um dom de Deus dado ao padre Cafarelle e às equipas. O matrimónio é um caminho de santidade para os casais, para as viúvas. Nesta mesma linha pode dizer-se que o padre Cafarelle aprofundou o sacramento do matrimónio ultrapassando a abordagem moralista então em voga. Ele fala também de revolução. O matrimónio assenta no mistério pascal. assenta também no próprio mistério de Deus, da Santíssima Trindade, o amor em Deus. O amor de Deus encarna-se no amor humano. Henri Cafarelle, apóstolo do matrimónio, mestre de oração, a sua fecundidade encontra a sua fonte na oração. um monge que não chegou a ser. Esta palavra pode chegar ao padre Cafarelle e ratificar a sua atração pela vida monástica, como o seu apelo ao serviço da igreja. Ele diz isto de uma forma magnífica. Poder, se há, conviver com o fogo sem pegar fogo, aproximar-se do amor sem herder de amor por Deus e pelos homens, oração e caridade estão associadas. Entre o sur, encontrava-se um padre inflamado e também um homem de silêncio diante de Deus. quantos foram iniciados por ele à oração contemplativa e a sua entrada pelo seu carisma numa relação pessoal e profunda com Deus. oração contemplativa e a oração e a união do casal. Uma novidade a referir a este segundo colóquio. O recurso a ter testemunhos difundidos sob a forma de vídeos. Mostrar como padres e casais, viúvas, equipistas de Nossa Senhora ou não foram tocadas pelo padre Cafarello. Como a sua vida foi transformada pelas suas intuições evangélicas. É surpreendente ver, através de todos estes testemunhos, desenhar-se a presença do nosso fundador com o seu olhar penetrante e a sua paixão por Deus. A fecundidade da sua mensagem impôs-se a nós. Nós sentimos com grande força a luz que ele projetou sobre o sacramento do matrimónio, a sua complementaridade com o sacramento da ordem, a vocação do casal, a força do amor para além da morte, a importância da oração e a necessidade de estender o reino de Cristo no mundo inteiro. O sentimento do padre Cafanel se impôs a pessoas de culturas e de línguas tão diferentes. Via-se ali o mesmo entusiasmo, a mesma adesão, a mesma fé, com uma energia e uma convicção surpreendente. Todos estes testemunhos diferentes e complementares, que melhor meio para nos convencermos da universalidade do pensamento e da influência do padre Cafarrel no mundo. Concluamos dando graças a Deus, dando graças também à sua Igreja. profeta para o nosso tempo, segundo as palavras do cardeal Luís Tigé, o padre Cafarrel foi apoiado, aprovado, guiado pelos sucessíveis papas e por todos os arcebispos de Paris. Mantendo-se padre de Paris, o padre Cafarrel atravessou as fronteiras através da força da sua irradiação e ele rasta-nos numa procura ardente da santidade. e ele o o o o o o o Merci.